Créer des savoirs scientifiques ça ne se fait pas du jour au lendemain surtout quand on est dans le domaine médical. On l'a bien vu avec la vaccination du Covid. Laisse moi te présenter Tiffen. Il est attaché de recherche clinique et son travail consiste à faire en sorte qu'on ne fasse pas n'importe quoi dans les laboratoires. Parce que ça peut arriver et c'est déjà arrivé et même plusieurs fois mais je la laisse expliquer mieux que moi. Comment ça va Tiffen ? Et bien ça va très bien et toi Gonzalo mon cher ami de Neuronautes ? Alors Neuronautes pour ceux qui SAFAS c'est une association qu'on avait créé il y a quelques années qui fait de la vulgarisation scientifique en neurosciences et toi il me semble c'est le troisième bureau qui a repris le flambeau. C'est ça deux ans après toi. Qui es-tu Tiffen ? J'ai 25 ans et je suis attaché de recherche clinique et pour devenir attaché de recherche clinique du coup j'ai fait toutes mes études à Aix-Marseille Université. J'ai fait une licence en neurosciences que j'ai poursuivi par un master que j'ai terminé l'année dernière et pour la petite anecdote j'étais dans la même promotion que Lucho qui est apparu dans une de tes dernières vidéos. Et du coup ce diplôme te permet à la fin d'être ARC du coup donc attaché de recherche clinique. En quoi ça consiste ? Alors du coup suite à mon master de neurosciences j'avais envie de m'orienter vers un métier qui n'était pas spécialisé dans une thématique particulière de recherche. Du coup j'avais envie de rester dans un domaine global donc les neurosciences et ça me permet de toucher un peu à tout. Donc attaché de recherche clinique ça consiste à accompagner les chercheurs et les cliniciens dans leur activité clinique c'est à dire les activités qu'ils ont avec des patients ou des volontaires sains. Pour devenir ARC il faut en général soit un master soit une école d'infirmière plus un DU d'un an. T'as parlé de recherche clinique c'est quoi concrètement recherche clinique ? La recherche clinique en fait c'est au contraire de la recherche pré-clinique la recherche qui est sur l'être humain. Et la recherche pré-clinique du coup c'est ce qui n'est pas fait sur l'être humain. En fait de toutes les civilisations de tout temps on a essayé d'expérimenter et comprendre comment l'être humain fonctionnait. On considère que le début de la recherche clinique les textes fondateurs c'est à partir du code de Nuremberg en fait qui a été fait suite aux exactions des nazis pendant la deuxième guerre mondiale. Ça a été le premier texte qui a posé les grands principes éthiques de la recherche clinique. Et depuis on a des textes à la fois des textes de lois français et européens qui encadrent cette recherche pour permettre que ça se passe dans les meilleures conditions pour les volontaires. Qu'est-ce que tu fais toi comme boulot concrètement aujourd'hui ? Tu es ARC comme tu as dit mais tu travailles dans le domaine des neurosciences. Donc moi mon métier il est particulièrement axé comme tu as dit sur les neurosciences. Donc c'est-à-dire que je travaille avec des médecins et des chercheurs qui étudient le cerveau. Et au quotidien du coup je les accompagne dans leur protocole de recherche qui vise à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Pour étudier le cerveau du coup on utilise des techniques qui visent en fait à enregistrer l'activité des neurones. Et nous en fait notre but c'est à la fois d'enregistrer voilà l'activité du cerveau chez des volontaires sains pour comprendre comment fonctionne le cerveau de façon normale. Et on a aussi une activité avec des patients. Donc ça c'est en partenariat avec l'hôpital. Donc qui sont atteints de différentes maladies neuronales. Pour cela en fait on essaye de comprendre pourquoi leur cerveau dysfonctionne. Donc comme maladie on a Parkinson, Alzheimer, autisme. Enfin voilà toutes ces maladies qui sont relativement connues qui touchent le cerveau. On va avoir bientôt un protocole qui va se mettre en place pour étudier les facteurs de vulnérabilité au stress qui ensuite peut se détourner sous forme de différents symptômes psychiatriques. Et j'ai hâte que ce protocole commence parce que ça m'intéresse vraiment énormément. Alors je vais te poser une question que je pose à tous les intervenants que je fais venir ici. Est-ce que tu as un livre ou un film lié aux neurosciences que tu pourrais conseiller aux gens qui regardent cette vidéo ? Bah moi du coup c'est comme Lucho. Franchement je lis pas énormément en dehors des articles scientifiques. Je sais pas si c'est comme ça pour toutes les personnes qui travaillent dans la recherche mais du coup c'est vrai que je lis pas beaucoup. Mais si je devais conseiller un livre que j'ai lu il y a quelques années pendant mes vacances c'est donc L'horizon à l'envers de Marc Lévy. En fait ça parle de la conscience, de la mort mais de façon vraiment ludique. Et bah c'est une jolie histoire. Donc je la conseille à tout le monde pendant ses vacances. Voilà. Ok. Et t'avais pas un film aussi ? Oui si j'ai un film aussi. Et du coup comme film ça je l'ai regardé récemment. C'est Capone. Ça raconte la fin de vie de Capone le truand. Et en fait ça parle vraiment de la fin de sa vie parce qu'il a eu la neurosyphilis avec tous les symptômes qu'il y a de la neurosyphilis qui est une maladie qui n'existe quasiment plus dans le monde. Et bah l'histoire elle est super bien faite et c'est super bien filmé. D'accord. Et c'est avec Tom Hardy en plus non ? C'est ça. C'est ça. Il est vraiment super bien fait. Il est bien vieilli. Trop cool. Bah écoute merci Stephen pour cette interview. C'était vraiment génial et j'ai découvert un métier que je connaissais pas du tout. Alors que j'ai fait ce master de neurosciences on nous a pas du tout dit qu'il y avait ce type de débouchés. Donc j'espère que ça aidera pas mal de gens qui regardent cette vidéo. Bah avec plaisir et bah à bientôt Gonzalo. A très bientôt. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'au bout tu peux trouver toutes les informations en description. Si tu travailles en neurosciences ou dans un domaine qui touche de près ou de loin le cerveau et que tu veux passer dans un prochain épisode tu peux me joindre à cette adresse. Tu es le bienvenu. Allez c'est tout pour moi. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501